La fin du film Miraculous dévoilé les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo news qui normalement va pas être aussi longue que la dernière qui a duré 30 minutes c'est une dinguerie Juste avant j'ai commandé les amis les cartes Miraculous let's go par contre j'ai commandé une display soit le truc avec 24 24 boosters je crois normalement Sauf que ça m'a coûté 5 balles donc je sais pas trop ce que je vais recevoir à tous les coups je vais recevoir un seul booster je pense Parce que pour 5 balles ça serait bizarre d'avoir une display entière Mais bon je me suis dit bah si au pire je vais acheter ça on va bien voir ce que je vais recevoir Donc je vous le partagerai bah tout simplement quand je le recevrai Peut-être pour la prochaine vidéo news je pense qu'il y a moyen que ce soit arrivé dans la prochaine donc mercredi prochain Je reprends le doublage let's go foncez vous abonner à ma chaîne blue studio si vous voulez voir ça Normalement le prochain doublage à sortir c'est du demon slayer et ensuite ce sera normalement du soy luna Voilà pour ceux qui connaissent la série disney channel donc si ça vous intéresse foncez ma chaîne blue studio et dans la description Même sur ma chaîne sur l'accueil vous avez les vidéos directement de blue studio qui sont diffusées sur cette chaîne là en playlist tout simplement Pensez sur mes réseaux le discord dans la description et puis bref c'est parti nous bon visionnage Les amis on a une nouvelle carte miraculous secret qui a été dévoilée la carte de chat noir et les amis bon là c'est écrit en allemand mais j'ai regardé la traduction avant On nous apprend que chanour a choisi ce nom de super héros car c'était le nom du héros qui était dans l'histoire que sa mère lui racontait quand il était petit C'est très cute on a le site nautiljon avec une prononciation très probablement horrible qui nous a dévoilé tac les trois premières couvertures Bon celle là on l'avait la deuxième je sais plus si on l'avait mais en tout cas on a les trois premières couvertures des mangas miraculous Voilà si vous savez ça va sortir le 5 juillet si je dis pas de conneries alors que en vo donc en japonais vu que c'est un manga c'est la vo pour ce truc là C'était sorti en 2021 bref ça arrive le 5 juillet le tome 1 chez nous et bref le tome 2 attendez ce que le tome 2 c'est le même jour ou pas Ah ok le tome 2 il n'y a pas encore de date française d'accord en tout cas il est sorti en 2022 putain il y a un sacré écart entre le tome 1 et le tome 2 Et du coup on a simplement paf le tome 3 d'accord en fait il va sortir en juin au japon c'est pour ça qu'il a été dévoilé Donc nous on est je pense pas encore près de la voir déjà on va voir le tome 1 c'est pas mal Bref du coup voici la couverture extrêmement stylée ça me fait penser un peu aux origines Il y aura 160 pages je sais pas encore quel chapitre ça couvrera je sais que là mince Je sais que le premier ouais c'était simplement donc Climatica, Le Buleur, Le Buleur 2 et Le Dessinateur Le 2 il est déjà sorti mais il n'y a pas écrit si quelqu'un sait c'était pas à me dire et pour le 3 du coup j'imagine qu'on sait pas encore Alerte spoiler pour confrontation et collusion je vous le dis quand même au cas où certains ne les ont pas vu mais moi je vais traiter les épisodes dès qu'ils sortent en français Donc peu importe que ce soit sur TF1 ou RTS Télé-Québec pour l'instant ils n'ont pas trop d'exclus par contre ils seront le 24 en exclu Mais vous inquiétez pas qu'ils sortent le 10 juin là bas mais je vous spoilerai pas le 24 parce que je ne le regarderai Enfin j'en parlerai pas parce que moi même je vais pas le voir donc je compte sur vous pour pas me spoil En attendant le 23 parce que faut pas voir le 24 sans avoir vu le 23 évidemment Comme tous les épisodes de cette saison 5 faut regarder dans l'ordre pour pouvoir comprendre donc je ne regarderai pas le 24 le 10 juin Mais par contre concernant le 21 confrontation il y a une scène les amis assez importante qui a été retirée même Thomas Struck l'a dit Quelqu'un dit pourquoi ils ont retiré cette scène Thomas Struck a dit ils l'ont fait En tout cas il a dit que c'était bien dommage parce que ces scènes étaient très importantes pour l'histoire Ça ça vient de Leak mais je vais quand même vous le montrer parce que là c'est pas à but de voler la série C'est juste pour comprendre l'histoire et c'est très dommage qu'ils l'ont retirée et puis Thomas Struck a réagi donc j'imagine que c'est ok C'est composé de parties à moitié animées comme on le voit là et de storyboard pour les endroits qui n'avaient pas encore été animés quand ceci a lié Mais du coup voici la petite scène qu'on a raté dans confrontation regardez moi ça hop Donc là on a simplement Alia qui s'excuse à Marinette d'avoir cru Lila Ouais le mensonge est un super pouvoir très puissant Et ensuite on a tous les amis de Marinette qui s'excuse En vrai j'adore les voix des storyboard anglais elle est très stylée la voix d'Adrien Donc là il a dit tu es vraiment incroyable Marinette Et du coup voilà scène assez dommage on a pas vu du coup la rédemption entre guillemets d'Alea et des camarades de Marinette Bah bizarre parce qu'en plus ça durait pas très longtemps donc je sais pas pourquoi il l'a retiré Thomas a dit que lui il ne savait pas si ça avait été du coup censuré ou si ça avait été carrément retiré de l'épisode Bon je pense que ça a été retiré de l'épisode pourquoi ils auraient censuré ça juste sur RT sans plus Enfin ça n'aurait vraiment pas de sens la scène n'a rien de censurable on va dire Thomas a dit qu'il ne savait pas et qu'il n'était pas en charge du montage final parce que son boulot s'arrête après les animatiques Il demandait à Winnie, Winnie qui se charge du montage final des épisodes Malheureusement bah il n'a pas répondu s'il répond un jour je vous le dirai Il y a également une scène qui a été supprimée dans Collusion où tout simplement André divorce de Audrey et récupère la garde de Zoé et Audrey garde Chloé Je ne sais pas pourquoi ça a été cut c'est hyper important mais bon au moins je vous le dis Il y a des gens qui se sont indignés de comment ça se fait que Chloé a chopé le pouvoir alors qu'elle a que 15 ans Enfin bref ça n'a aucun sens et tout les gars déjà on est dans un dessin animé donc calmez vous Voilà déjà et ensuite c'est pas qu'elle a été élue ni ou quoi c'est simplement un coup d'état voilà fabriqué à l'aide des robots policiers Donc calm down c'est normal ça reste cohérent enfin Miraculous reste cohérent à son propre univers Même si dans notre monde à nous évidemment ce serait pas vraiment possible mais c'est pas une incohérence puisque c'est cohérent avec lui-même Sinon dans ce cas là le fait que les gens ont des super pouvoirs que Marinette c'est une super heroine et tout qu'elle arrive à tout gérer ce serait aussi incohérent Les amis c'est un dessin animé faut pas non plus tout prendre en étant terre à terre il faut prendre un peu de distance avec le truc évidemment Il y a des trucs un peu exagérés et tout parce que voilà c'est de la fiction c'est de la fantasy donc forcément c'est normal On a simplement ce nouveau design enfin ce nouveau petit poster entre guillemets du film Miraculous qui nous a été dévoilé Moi j'aime bien très sympathique voilà rien d'autre à dire c'était sur la FNAC pour l'album brochet du film Et les amis aïe 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 juste avant aussi on a ce nouveau design merci à InfoMiraculous du coup de l'avoir simplement notifié Voilà petite bannière du film d'ailleurs donc voilà design très très cool avec des rendeurs qu'on avait déjà vu donc rien de fou mais c'est un nouveau design officiel Et sur ce site allemand simplement on a le livre du film qui a été dévoilé et notamment il y a ces trucs là avec quelques nouvelles images Et malheureusement ça nous a spoilé un élément très très important de la fin du film que je ne vous dévoilerai pas bien évidemment Parce que déjà le film sort dans seulement deux semaines en avant première donc je pense que la plupart d'entre vous le verront en avant première Donc voilà c'est ce genre de truc à pas se faire spoiler je comprends pas que ça puisse être spoilé là dessus Malheureusement j'ai pas pu y échapper cependant je sais pas comment ce truc donc le truc de l'événement de fin de film va se dérouler Donc en vrai ça va mais ça me fait un peu chier mais bon on a habité avec Miraculous c'est pareil avec la saison 5 c'est pareil avec tout De toute façon tout est spoilé et là c'est même pas un leak c'est genre spoilé légalement genre c'est quoi ce choix marketing de merde Enfin bref je n'en dirai pas plus mais faites vraiment attention à vous sur les réseaux Essayez de bloquer tout ce qui a rapport avec le film Miraculous avant de l'avoir vu en plus si vous allez voir l'avant première c'est très bientôt Donc vous avez toujours moyen d'y échapper mais voilà je tenais à vous prévenir car c'est quand même assez embêtant Jérémy Isaac d'ailleurs qui nous fait une petite story simplement regardez il est en studio Et là on a Miraculous le film SND séance de mixage de 9h30 à 18h30 production Clémence Guénon Recording ok ils sont actuellement en train de faire le mixage du film Miraculous Il est toujours pas terminé les gars c'est une dinguerie enfin il y a l'avant première dans deux semaines hein mec Donc bon visiblement ils sont encore en train d'ajuster tout cela on espère que du coup le son sera bien Parce que vu le temps passé il y a un Derezag non mais voilà c'est une grosse journée quand même 9h18h c'est pas mal Mais on fait plus en cours parfois bon le programme du RT c'est pas à jour donc ça sera dans la suite de la vidéo Celui de TF1 je sais même pas s'il est à jour Oh il y a trois minutes les gars ils vont rediffuser du coup Capitaine Hardrock et le patineur évidemment Ils vont rediffuser tout simplement des épisodes jusqu'à la rentrée prochaine avant de nous diffuser la fin des épisodes restants Et le grand final de la saison 5 comme ils le disent juste là Concernant Télé-Québec ils ont pas diffusé les épisodes 22 jusqu'au final mais ils ont tout diffusé de 1 à 21 pour le moment Le 24 également arrive le 11 juin donc il leur manquera plus que le 22, 23, 25, 26 Mais malheureusement enfin malheureusement on s'en fout il y a RTS Ils simplement reprennent en regardant avec une diffusion Regardez mais ils vont reprendre avec une diffusion de 0 et cette fois-ci dans l'ordre chronologique Donc ça c'est stylé par exemple là on a Passion Le jour d'après on a une rediffusion de l'illusion mais on s'en fout Ensuite le 8 à Réunion Hop juste là le 9 Exaltation Le 10 Hop transmission juste là Et on aura le 11 du coup le jour là pour l'instant il n'y est pas encore parce que le programme s'arrête à 10h Mais en gros voilà ils vont reprendre comme ça Et je pense qu'ils iront du coup jusqu'au 26 Donc pour Télé-Québec avec un par jour par contre Donc pour Télé-Québec voilà ce sera mort Ce sera RTS qui aura normalement l'exclu mondial sur les épisodes A moins que Gloob arrive à les dépasser Mais je sais pas ça me parait encore peu probable On verra bien Allez c'est parti pour des news Tout simplement de dernière minute on a SND Film La société qui va distribuer le film Miraculous en France Qui nous fait un petit tweet Découvrez en avant-première Miraculous le film le dimanche 11 juin C'est très bientôt les amis plus que 10 jours à attendre Réservez vite votre place sur miraculous-le-film.fr Donc on a un petit site pour l'occasion Si jamais c'est pas encore fait vous pouvez simplement voir s'il y a des séances près de chez vous On a absolument normalement tous les cinémas qui proposent le film sur cette map Donc c'est plutôt relativement stylé Je vous laisserai les voir par vous même Si jamais vous voulez aller le voir et que c'est pas encore prévu On a ce compte qui se faisait passer pour les studios de Zag sur Twitter Bon il y a pas mal de gros comptes news Miraculous Qui l'ont simplement relayé sans avoir la certitude que ce fut un vrai compte C'est d'ailleurs pour éviter ce genre de truc que je vous partage mes sources Quand je le peux évidemment à chaque fois dans les vidéos Que j'essaie de remonter le plus possible pour vous partager des informations vérifiées et de qualité Et si jamais il y a un petit doute je vous le mets à l'écran A prendre avec des pincettes quand vraiment j'ai pas de source vraiment sûre à 100% Mais bref du coup on a fait ride simplement à Miraculous Mexico sur Twitter Une ambassadrice de Zag qui nous confirme que c'est bien simplement un faux compte Et les amis on a la date de l'épisode 23 Révolution sur RTS Donc comme il l'avait dit simplement il espérait reprendre le 17 Il l'avait annoncé à la télé et voilà il reprend dans le 17 avec Révolution Je vous montre plus maintenant les synopsis pour cette fin de saison Pour éviter trop de spoil parce que vraiment c'est des épisodes je pense à découvrir le plus possible Malheureusement l'épisode 24 représentation sortira le 10 juin donc avant une semaine avant Sur Télé-Québec encore une fois je le redis Ne le regardez pas attendez il faut voir les épisodes dans l'ordre pour comprendre Et voilà attendez juste une semaine bloquez l'épisode partout sur tous les réseaux Les mots clés représentation sur tous les réseaux Et normalement ça devrait à peu près passer Par contre on peut voir qu'ils diffusent qu'un épisode visiblement Donc apparemment pour cette fin de saison ils reprennent un épisode par semaine Peut-être pour être sûr de recevoir le final d'ici là Par contre j'espère que le final ils le diffuseront en une fois Ça serait un peu chiant de devoir attendre une semaine entre les deux parties de l'épisode finale Enfin des épisodes finaux On verra bien de toute façon dès que j'aurai des infos là-dessus je vous tiendrai au courant Et voilà les amis sinon c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire Voici ma liste des épisodes de la saison 5 de Miraculous à venir Je sais pas si j'aurais mis tout sous Télé-Québec parce qu'il y en a quand même pas mal Je vous dis à la prochaine, à plus